Vous souhaitez créer des vidéos uniques grâce à Canva ? Et bien sachez que désormais c'est possible grâce à la nouvelle fonctionnalité qui s'appelle du texte à la vidéo. Vous saisissez le texte de ce que vous voulez que Canva vous crée et Canva va vous générer une vidéo avec la description que vous lui aurez donnée. C'est pas incroyable ? Alors dans ce tutoriel on va voir comment s'en sert. Bonjour je m'appelle Eugénie et je suis la cofondatrice d'Elson Meraki et nous avons pour mission d'accompagner toutes les femmes à digitaliser leur expertise simplement et avec Steam. Sur notre chaîne vous retrouverez de nombreux tutoriels pour vous aider à prendre plein d'outils pour partager facilement votre expertise et notamment Canva. Alors c'est parti allons sur Canva pour découvrir cette nouveauté. Pour y accéder vous pouvez cliquer sur le petit onglet juste ici Studio Magique et en descendant un petit peu vous aurez ici et bien la fonctionnalité de texte à vidéo et vous pouvez simplement cliquer dessus. Donc ici vous pouvez cliquer sur essayer Média Magique et vous allez pouvoir et bien tester cette fonctionnalité directement juste ici. Donc on va arriver sur une petite création tutoriel de Canva pour nous aider à prendre en main cette nouveauté du texte à vidéo. Donc si vous regardez bien dans la barre latérale à gauche vous avez Média Magique et vous avez deux onglets. Vous avez l'onglet Images qui vous permet avec du texte de générer une image unique. C'est la fonctionnalité du texte à l'image de Canva. Et maintenant vous avez désormais l'onglet Vidéo pour générer donc une vidéo à partir de texte. Donc ici vous allez pouvoir et bien renseigner le prompt, le descriptif de ce que vous voulez créer. Ici si vous le souhaitez vous pouvez cliquer sur essayer un exemple. Donc là vous voyez il vous propose une bougie dans un style minimaliste, magnifique montagne enneigée dans un style cinématographique professionnel, lumière naturelle, ivrancien posé sur un bureau près d'une fenêtre, style cinématographique professionnel. Alors on va garder le style cinématographique professionnel et on va mettre une femme qui travaille derrière un ordinateur environnement féminin, style cinématographique professionnel. Super ! Et là on va lui demander de générer une vidéo. Donc ici vous voyez le nombre de crédits restants, ici on va utiliser un crédit sur les 50 et puis on voit la date de renouvellement. Donc bien entendu cette fonctionnalité prend un petit peu de temps. La vidéo qui vous génère ça prend du temps, ça lui demande beaucoup d'énergie. Donc là il faut être un tout petit peu patient. Alors on y est presque, dans quelques secondes on va avoir notre vidéo. Sachez que tous les comptes Canva n'ont pas encore accès à cette nouvelle fonctionnalité. Elle est déployée petit à petit. Donc si vous ne la voyez pas encore sur votre compte, et bien ne vous inquiétez pas, elle ne va pas tarder à arriver. Pour le moment elle est déployée, et bien petit à petit. Donc voilà, il nous a généré notre petite vidéo qu'on peut voir juste ici. Donc là si on passe la souris dessus, et bien on voit un aperçu de ce que ça donne. C'est pas mauvais, mais c'est quand même un petit peu bizarre, soyons honnêtes. Donc sachez que lorsque vous allez demander par exemple de l'être humain, ou bien encore des animaux, ça peut être imprécis. D'accord ? Donc si vous le souhaitez, on peut essayer avec un exemple, un autre exemple. Donc là, ce qu'on va faire c'est qu'on va cliquer sur retour, pour générer un nouvel exemple. Et là par exemple on va dire, et bien on va faire quelque chose de plus simple. Donc là on est sur quelque chose de beaucoup plus simple. Et on va voir ce que ça donne, si c'est un petit peu mieux. Donc générer une vidéo, c'est reparti. On redemande à générer la vidéo. Ici comme on est sur quelque chose de plus simple, ça va mettre moins de temps que la première fois. Alors sachez qu'avec la version gratuite de Canva, vous pourrez générer uniquement 5 vidéos, avec cette fonctionnalité de texte à vidéo. Vous n'avez pas un quota qui se remet à zéro chaque mois, comme avec la version pro. Donc ici si on passe la souris, et bien on a un petit peu de la neige, c'est pas vraiment de la neige qui tombe pour le coup, mais on est pas mal. Donc on peut cliquer dessus, et ça va nous l'ajouter à notre petite création. On peut ensuite lui donner une note, pour lui dire si c'est bien, si c'est pas bien, comment il peut s'améliorer, etc. Donc ça vous donne une bonne idée. Ici on peut, bah hop, ensuite la retravailler comme on le souhaite, d'accord, cette vidéo. Voilà. Et puis sachez que globalement, vos vidéos dureront 4 secondes. D'accord ? Les vidéos qui sont générées durent 4 secondes. Donc voilà comment utiliser cette fonctionnalité du texte à la vidéo. Et vous pouvez y accéder d'une autre façon. Donc là vous avez vu, on est vraiment passé par le studio magique pour y accéder. Mais sachez que vous pouvez également y accéder directement depuis une création. Donc par exemple, on va aller sur publication Instagram carré. Et on part ici, on peut également y accéder. Il vous suffit d'aller dans l'onglet application. Hop ! Vous pouvez un petit peu descendre. Et ici, vous pourrez voir en populaire, donc média magique, ou si vous descendez encore un petit peu, vous voyez avec IA, et vous retrouverez média magique juste ici. Donc il vous suffit de cliquer dessus pour y accéder et pour pouvoir générer une nouvelle vidéo. Voilà donc comment utiliser cette nouvelle fonctionnalité de Canva pour générer des vidéos à l'aide d'un petit descriptif. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous connaissez cette fonctionnalité et ce que vous en pensez. Partagez-nous tout cela. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner pour ne manquer aucun prochain tutoriel sur Canva. Et je vous dis à très vite pour un prochain tuto.